Musique J'ai fait deux ans de master à l'IAE avec une dernière année d'alternance dans une start-up digitale à Grenoble. J'ai ensuite enchaîné sur deux années en agence digitale au Canada pour acquérir avant tout la culture nord-américaine et surtout l'anglais. Là, je viens de passer à peu près dix ans au sein du groupe Rossignol. Il y a dix ans, mon job se résumait à poster quelques vidéos sur YouTube et à animer le site rossignol.com. Depuis, le digital a pris beaucoup de place dans l'entreprise, c'est devenu stratégique, ça représente une équipe d'une petite dizaine de personnes. Tout est à construire, tout est à reconstruire chaque année, donc il y a énormément de choses à faire. On reçoit quasiment chaque année des alternants de l'IAE, qu'on missionne sur des jobs à part entière. On découvre vraiment concrètement ce qui se cache derrière le mot digital. C'est un mot qui est hyper à la mode, qui est utilisé à outrance. Mais derrière, il y a quand même des vrais métiers qui sont très spécifiques. On peut parler de CRM, gestion de la relation client, campagne d'emailing. Il y a des vrais métiers, il faut des personnes qui soient spécialisées pour réussir à performer dans chaque métier. On a les réseaux sociaux, le e-commerce, où là on est vraiment dans une dynamique de vente, gestion de stock, gestion de promotion. On a vraiment un panel de jobs qui est hyper important et il ne peut pas se résumer à un seul mot. Donc, passer une année dans une entreprise comme Rossignol ou dans un service comme le service digital, ça permet vraiment aux étudiants d'appréhender les métiers, de comprendre concrètement ce qu'il faut faire. Et ça leur permet souvent aussi de trouver leur affinité avec chaque métier. En général, on essaye de les missionner sur des choses assez larges au départ. Et en fonction de leur affinité et de leurs compétences, on les réoriente vers une mission vraiment spécifique. Ils débouchent très, on va dire, quasiment systématiquement vers un job concret d'assez haut niveau dans une autre société partenaire ou pas de Rossignol. Pour performer dans le digital dans une entreprise, il faut avoir déjà un esprit entrepreneur. Au final, on est souvent une start-up interne dans l'entreprise. Donc, il faut absolument avoir cet esprit-là. Donc, quand même assez combatif. Parler anglais aujourd'hui, même si on travaille dans une boîte française, on y est confronté tous les jours, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. L'anglais est vraiment hyper important et on est très vigilant par rapport à ça quand on recrute quelqu'un chez Rossignol. Sous-titrage Société Radio-Canada